Dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'il faut savoir jouer au jeu. Au fait, la vie, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu d'échec. Et il faut comprendre le système, comprendre comment ça fonctionne. Il faut être malin dans la vie. Il y a des endroits où on te traite mal, mais tu restes parce qu'il y a des trucs que tu gagnes. Pas seulement en argent, mais surtout en connaissance et en expérience. Ah ouais ! Tu sais, dans la vie, il faut toujours prendre les choses du bon côté. Dans la vie, il faut savoir se mettre à sa place. Se faire respecter, se faire considérer. Mais cela ne vient pas automatiquement, vous savez. C'est un fruit de votre comportement. En fait, c'est vous qui apprenez aux gens comment vous traitez. Donc clairement, si les gens ne vous traitent pas en accord avec ce que vous attendez, c'est probablement parce que vous l'avez influencé à travers votre comportement. Et ce n'est pas toujours facile à accepter, vous savez. Pas toujours facile à accepter. Quand vous manquez de respect en public, c'est probablement parce que vous l'avez influencé d'une certaine façon. volontairement ou pas, quand on vous parle comme il ne se devait pas, quand on vient en retard, quand on agit bizarrement à votre égard, quand on ne respecte pas les compromis, les ententes, les contrats, peu importe ce que c'est. Quand on ne respecte pas votre situation personnelle, c'est généralement parce que vous l'avez influencé. Et on le fait très souvent, très subtilement, peut-être sans le réaliser. Des fois, on donne un peu trop de pouvoir, un peu trop de facilité aux gens. Ça pourrait venir de n'importe quoi, ça pourrait émaner d'une certaine gentillesse. On veut généralement être gentil avec les gens, être bien, et des fois, on commet ses erreurs. Mais dans la vie, il faudrait, au-delà de vouloir se faire respecter, il faut savoir quand est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton pause. Je ne sais pas si on se comprend là. Pour faire court, dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'il faut savoir jouer au jeu. Au fait, la vie, c'est comme un jeu, c'est comme un jeu d'échec. Et il faut comprendre le système, comprendre comment ça fonctionne. Ma mère avait l'habitude de dire, dans sa langue, que l'enfant qu'on envoie souvent, va m'acheter ça, va m'acheter des bananes, va m'acheter du pain, va m'acheter des tomates. Ne meurs jamais de faim. Bon, c'est vrai que mes frères et soeurs sont servis pour m'envoyer tout le temps, tout le temps, mais c'est ce que maman disait très souvent. Et ce n'est pas faux. Pourquoi ? Parce que quand on l'envoie acheter du pain, quand il revient, on lui donne un peu de pain. Quand on l'envoie acheter des tomates, on lui donne un peu de tomates. Enfin, bref, un petit truc. Quand on l'envoie acheter, peu importe ce que c'est, on lui donne une petite récompense pour avoir fait ce qu'il a fait. Pour que prochainement, il parte encore avec la même volonté, le même engouement, le même courage. Dans la vie, malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut quand on veut. On n'a pas toujours l'argent qu'on veut. On n'a pas toujours les moyens qu'on veut. La vie est tellement bizarre, personne ne la comprend. Sinon, on ne serait pas en train de parler là. Nous essayons tous de comprendre la vie. Mais à travers les expériences, on peut dire que la vie ne nous provient pas toujours ce qui va arriver après. Il se pourrait que vous soyez dans une condition compliquée, dans une situation difficile. Il n'y a pas de honte à se rabaisser vis-à-vis d'un humain qui a plus d'argent que vous, qui a plus d'opportunités que vous, qui a plus de facilité que vous pendant un temps pour avoir de lui ce que vous cherchez. C'est-à-dire une opportunité, peut-être de l'argent, peut-être une facilitation pour entrer dans une porte difficile à accéder. Je répète, dans la vie, il n'y a pas de honte à quelquefois servir quelqu'un de plus grand pendant un temps pour gagner ce qu'on cherche. Vous verrez beaucoup de gens, surtout en Afrique, beaucoup de jeunes et des vieux aussi d'ailleurs, bouder quelqu'un qui est plus fort, mais dans la misère. C'est honteux, c'est stupide. On ne boude pas tout le monde, n'importe quand. Écoutez, il faut avoir la considération de soi, le respect de soi. Il faut savoir se mettre à sa place. C'est très bien. Mais il arrive un moment dans la vie où il faut se faire petit pour gagner ce qu'on veut et ensuite faire ce qu'on veut. Et vous rencontrez beaucoup de gens dans un même secteur qui boudent des gens qui font ce qu'ils font, mais qui font mieux ce qu'ils font. Et ça, ça me fait vraiment rire. De voir une personne qui boude ou qui résiste à une personne qui fait ce qu'il fait, mais qui fait mieux ce qu'il fait. Regarde, on ne boude pas une personne qui connaît mieux que vous. On ne fait pas ça. Avant de bouder une personne qui connaît quelque chose ou qui performe dans un domaine beaucoup mieux que vous, un domaine de préférence pour vous, on l'approche d'abord. On l'approche, on s'assure qu'on gagne la connaissance de cette personne, son expérience, on en profite. Ensuite, si tu veux bouder, tu peux bouder. Chez nous, généralement, vous verrez les gens bouder. Vous êtes entrepreneur, vendeuse d'habits, vous allez chercher les habits à Dubaï ou à Hong Kong, peu importe. Vous rencontrez une personne qui vend les habits venant de Dubaï ou de Hong Kong, mais qui fait beaucoup mieux que vous, votre travail, ou qui a un marché beaucoup plus large. Vous commencez à bouder, vous en faites un ennemi. C'est très immature. Approchez-vous de la personne. La vie est une question de stratégie. Dans la vie, on ne gagne pas tout par la force. Tout ne se gagne pas par la force et par la résistance. Moi, je n'accepte pas ça. C'est bien beau d'avoir de l'estime personnelle. C'est bien de se considérer. Mais quelquefois, il faut lécher les bottes des gens pour monter. Et quand vous montez, là, vous pouvez gonfler. C'est ça, la vie. Vous ne pouvez malheureusement pas toujours gagner comme vous le voulez. Malheureusement, c'est ça la réalité qu'il faut ne pas ignorer. Et quelquefois, il faut faire... Comment on appelle ça ? J'ai oublié le mot. Bon, accepter de faire le taximène à une personne. Mais pour bénéficier de quelques connaissances cruciales à votre développement personnel. Il n'y a pas de honte à faire ça. Il n'y a pas de honte à se rabaisser. Bon, il y a un monsieur qui t'appelle. Tu fais le chauffeur pendant un temps. Mais pour comprendre son intelligence. Pour acquérir de sa grandeur, de sa connaissance, de ses particularités. Je connais un ami proche qui traversait des moments très difficiles. Mais il avait une voiture, comme je l'ai dit. Et comme il avait une voiture, il a pu faciliter la tâche à des personnes, des investisseurs, des acheteurs d'or, dans une ville quelque part. Et son travail, entre parenthèses, était bon, je t'emmène ici. Ah, je t'emmène là-bas. Mon vieux, je t'emmène ici. Mon vieux, tu cherches quoi ? Il savait tout ce qu'on cherchait. On a besoin d'oranges, il sait où trouver les oranges. Besoin de bananes, il sait où trouver les bananes. On a besoin d'un pneu d'avion, il savait même comment trouver un pneu d'avion. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Il gagnait en connaissance. Il comprenait comment il achetait de l'or, comment il faisait pour investir dans ce genre de business, comment il faisait pour accueillir de nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, sa vie a beaucoup changé. Il a fait le chauffeur pendant un temps, mais l'a avoué. Mais beaucoup parmi nous aujourd'hui n'accepterait pas ça. C'est trop, c'est rabaissé. Comment moi je peux devenir un chauffeur ? C'est étonnant. Tu ne peux pas devenir un chauffeur, mais tu restes dans la même position, dans les mêmes conditions difficiles pendant des années. A quoi vous sert cet orgueil ? Refuser de, entre parenthèses, se rabaisser, mais pour rester dans les mêmes conditions. C'est stupide. Immature. Il n'y a pas de honte à se rabaisser pendant un temps. Écoutez, il n'y a pas de honte à devenir le suiveur de quelqu'un pendant un temps, pour grandir. Même dans la Bible, pour ceux qui aiment la Bible, vous verrez, il y a toujours des grands et des petits. Derrière chaque grand se trouvait un petit. Ou devant chaque petit, il y avait un grand. Un grand qui le suivait. Il n'y a pas de honte à faire ça. Il n'y a pas de honte à faire, il n'y a pas de honte à suivre quelqu'un derrière pour essayer d'accueillir sa connaissance. La vie ne se gagne pas toujours dans le combat, dans la lutte, dans la résistance. Il faut se faire respecter. Mais quelquefois dans la vie, même votre ami, vous avez le même âge, vous pouvez faire semblant de lécher ses bottes. Mais pour gagner quelque chose. Il vous demande d'être là à 5h, vous venez à 5h. À 7h, vous venez à 7h. Même si c'est en l'encontre de vous, de ce que vous êtes en réalité. Mais pour aboutir à quelque chose. Tout le cinquième n'est pas dans la force. Pour finir, même pour faire tomber quelqu'un, il faut le connaître. Je ne sais pas, vous êtes avocat, vous êtes politicien, vous êtes de ce domaine-là. Je sais qu'il y a beaucoup de trahisons et tout le bazar et de remplacements. Mais même pour faire tomber quelqu'un de grand, il faut connaître ses points forts, ses points faibles, ses capacités et ses incompétences. Et ça ne se fait pas à distance. Vous résistez à un ennemi plus fort que vous de loin. Vous n'avez aucune chance de le battre. Aucune. Zéro. Nada. Vous n'en l'avez pas. Pour résister à quelqu'un, peu importe le domaine, il faut le connaître. Il faut s'approcher de la personne. Il faut l'écouter. Il faut l'entendre. Il faut expérimenter ce qu'il expérimente. Il faut s'approcher de sa personne. Vous voulez devenir un bon écrivain. Il faut suivre un bon écrivain. En toute humilité. Vous voulez devenir un bon acteur. Il faut s'approcher d'un bon acteur. Et lui parler gentiment pour accueillir sa connaissance. Mon cher, comment tu es flatté pendant un temps ? Quand on dit flatté, moi je ne flattes pas. Mais oui, avec 35 dollars en banque, c'est bien. Il ne faut pas flatter. Flatté pour accueillir. Vous rencontrez quelqu'un qui est dans l'agro-business, je ne sais pas, peu importe. Peu importe son entreprise. Vente de chaussures, salon de coiffure, massage, je ne sais pas ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Il faut s'approcher de la personne. Et on ne peut pas s'approcher de la personne en orgueil. Il y a des moments où il faut envoyer un mail, on ne vous répond même pas. Mais vous persistez. Parce que vous avez un objectif précis. Vous savez ce que vous cherchez. Vous n'êtes pas là pour sympathiser. Le problème, nous les Africains, généralement, on veut sympathiser avec tout le monde. Tu rencontres une personne plus grande que toi, mais tu veux qu'ils sympathisent avec toi directement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des fois où il faut supplier, il faut se rabaisser, il faut demander, il faut gentiment s'approcher. Espérant gagner sa confiance. Mais dans un jeu, dans un but, dans une stratégie, vous savez ce que vous cherchez. Aussitôt abouti à votre objectif de vie, à votre objectif journalier, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le bouder. Pour finir, il y a un grand que je respecte beaucoup. A l'époque, quand je commençais le sport, c'était un vieux à qui on a raconté beaucoup de trucs sur moi. Disant, Zach, tu vois le petit Zach là, il raconte trop d'histoires sur toi, il dit qu'il est plus fort que toi. Il peut te battre. Ce grand que je respecte s'appelait Commando. Il avait beaucoup d'expérience, il avait déjà gagné beaucoup de titres, beaucoup de ceintures, il avait de l'expérience. Mais il tendait vers la fin de sa carrière à l'époque. Et moi qui étais plus frais, les gens disaient, ce petit se croit plus fort parce qu'il est plus jeune, tout ça. Le vieux venait dans la salle de gym, on était dans la même salle de sport. Il ne me parlait presque pas. Mais à chaque fois que je le voyais, j'allais vers lui. Bonjour vieux, comment ça va ? Bonjour grand, comment vas-tu ? Ça va bien, j'ai suivi ton combat à la télévision, waouh, c'était incroyable. Le coup là que tu donnes, waouh, c'est impressionnant. Vous savez ce qu'il s'est passé ? Le vieux a remarqué, ah, mais c'est petit, il n'est pas assez orgueilleux. Il n'est pas aussi orgueilleux qu'on me le dit. Ce n'est pas vrai. Parce que s'il était orgueilleux, il ne me dirait pas bonjour. Il ne m'approcherait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il a commencé à me montrer des choses. J'ai appris de son expérience, pas seulement sur le plan sportif où j'ai appris beaucoup de choses, mais aussi sur le plan relationnel, sur le plan administratif. Comment continuer, garder son argent, multiplier ses biens après le sport. Pendant cela, il y avait beaucoup d'autres noirs avec qui il ne parlait pas. Mais qui n'ont certainement pas bénéficié de son expérience, de son intelligence. Il faut être malin dans la vie. Il y a des endroits où on te traite mal, mais tu restes parce qu'il y a des trucs que tu gagnes. Pas seulement en argent, mais surtout en connaissance et en expérience. Au revoir. Mondial... .. Merci.